Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal donc hier nous avions eu un test ici de cette zone 5050 5060 on avait vu que les cours avec l'eau turée au dessus de la zone de support et bien c'est sur la zone ici des 5102 qu'ouvre le CAC 40 ce matin donc on est vraiment dans ce petit range d'évolution courte et court terme dans une zone de totale neutralité toutefois ce que nous pouvons aussi remarquer c'est que les cours depuis maintenant quelques bougies nous sommes ici en daily évoluent sous la la moyenne mobile 20 exponentielle maintenant si on passe en 4 heures pour avoir une unité de temps un peu plus intraday voilà on voit bien ici l'évolution que nous avons donc entre cette zone ici des 5102 et la zone des 5060 points on voit que depuis quelques jours et bien toutes les incursions au delà de la zone des 5102 et bien sont tout de suite reprises et que l'on réintègre ici la zone d'évolution qui se fait sous cette résistance donc nous sommes dans une dynamique de totale neutralisation et on peut remarquer aussi que nous sommes sur une évolution dans la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt ici comme zone de résistance et en unité de temps H4 nous avons des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure ce qui nous montre que nous sommes sur une évolution qui est plutôt baissière du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui est assez neutre notamment au niveau du RSI ici le MACD nous donne plutôt une tentative de retournement ici à la hausse mais qui est très hésitante et qui manque de conviction alors donc pour aujourd'hui ce qu'il va falloir surveiller bien ce sont les niveaux horizontaux donc nous sommes à l'intérieur de ce range 5060 5102 points tant que les cours évoluent ici à l'intérieur de cette zone on est dans une phase de neutralisation court très court terme mais à prédominance plutôt baissière sur la suite de la dynamique le test d'hier de cette zone 5050-60 a changé beaucoup de choses et on a fragilisé ici la dynamique de rebond technique qui était apparu suite à l'ouverture ici de ce gap de rupture le fait d'avoir une tentative de comblement montre que ce gap est toujours actif en tant que support mais qu'il commence à être fragilisé donc en cas de rupture prochaine ici les 5060-5050 on pourra avoir donc un rappel de cette fragilisation de support avec risque de cassure et auquel cas le premier objectif sera ici un retour sur la zone des 4952 si les cours venaient à poursuivre leur mouvement baissier et bien le risque se traite un possible retour ici sur la zone des 4897 points zone de points bas significatif qui avait été marqué à la fin du mois d'octobre par contre si les cours valident ici une rupture haussière de cette zone des 5102 points l'objectif reste ici dans un premier temps si la zone des 5145 points retracement de Fibonacci à 38,2% de Fibonacci sur la précédente dynamique baissière que l'on voit ici et puis potentiellement poursuite ici du mouvement sur les 5175 points je rappelle que c'est sur une cassure haussière ici de cette zone 5175-5200 points qu'il y aurait validation de la poursuite du mouvement de rebond technique y compris avec la fragilisation ici que nous avons et donc objectif possible sur la zone des 5222 points puis 5248 points donc ça c'est en cas de rupture ici de la zone des 5175 mais actuellement donc nous sommes toujours dans cette zone 5060-5102 on est certes plus proche ici de la zone supérieure de ce range d'évolution court très court terme mais on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle ici continue à agir comme résistance ce qui fragilise quelque peu la tendance et les possibilités ici d'évolution haussière il faudrait vraiment casser cette zone de manière significative pour s'extirper de ce petit mouvement baissier voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et ce point matinal du point de vue macroéconomique la journée sera assez riche alors on commencera à 10h30 avec les chiffres de vente au détail qui seront dévoilés en Grande-Bretagne nous aurons quelques interventions de membres de l'ABCE entre 13h15 et 14h30 et puis à 14h30 nous aurons des chiffres majeurs donc sur l'évolution de l'économie américaine avec notamment les chiffres de vente au détail et donc qui seront dévoilés à 14h30 à sortie de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie donc toujours pour les Etats-Unis et toujours à 14h30 ensuite à 16h nous aurons les stocks des entreprises suivi à 17h des stocks de pétrole brut mais nous aurons surtout à 17h30 un discours du président de la Fed donc de M. Powell qui pourra éventuellement focusser l'intérêt des investisseurs voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et ce point matinal passez de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com à 4h30 à 16h00 à 16h. Sous-titrage FR ?